Musique Nous sommes sur le plateau d'Agenda Ecclesia et nous recevons avec beaucoup de plaisir le révérend père Eric Assoumou, aumônier diocésain de la coordination des Jeunes Diocèses de Grand Bassam et Alain Kanga, secrétaire général de cette coordination. Bonjour mon père, bonjour Alain. Bonjour Myriam. Soyez les bienvenus sur ce plateau. Alors aujourd'hui vous êtes présent à Ecclesia TV pour nous parler de la tenue de la 9e édition du Pélé Jeunes Diocésains, estampillée cette année, pèlerinage jubilaire. Mon père. Effectivement, c'est le pèlerinage jubilaire des Jeunes Diocésains de Grand Bassam et puisque l'année passée, nous n'avons pas pu réaliser le pèlerinage compte tenu de la réalité pandémique et maintenant que nous pouvons, c'est un rattrapage, comme la jeune même le dit, c'est le redjo, le pèlerinage qu'on a pu faire. Ça sent la jeunesse, le redjo. C'est ça, le redjo, donc il faut qu'on puisse rattraper cela. C'est pour ça que nous avons baptisé le pèlerinage jubilaire, 9e édition. Alors, où et quand va se dérouler ce pèlerinage-là ? Le pèlerinage jubilaire des Jeunes Diocésains de Grand Bassam aura lieu du samedi 24 au dimanche 25 avril prochain au Centre Technique d'Orient de Bournois. Alors, quel est l'objectif de ce pèlerinage ? L'objectif de ce pèlerinage, comme le thème l'indique, c'est d'aborder d'abord un thème spirituel sur la vie du jeune et aussi permettre aux jeunes de rencontrer le Christ, vivre une expérience spirituelle ensemble, un week-end, un week-end spirituel. Et comme le thème l'indique cette année, c'est « Moi, jeune, pour mon avenir, j'ai dû vivre à la chasse d'été ». Alors, Alain, selon moi, pourquoi le choix de ce thème-là ? Le choix de ce thème de la chasse d'été répond dans un premier temps aux différents objectifs et priorités que nous nous sommes assignés au niveau de la pastorale des jeunes, à savoir traiter sur une année un problème, un fléau qui est mis dans notre jeunesse. Donc, après avoir parlé de la drogue, après avoir incité notre jeunesse à une sexualité responsable, nous continuons sur cette lancée en leur proposant la chasteté comme choix de vie, en leur proposant la chasteté comme gage d'un avenir meilleur. C'est surtout ça qui nous motive dans le choix de ce thème. Alors, mon père, la chasteté, elle est bien différente de l'abstinence. Oui, effectivement, la chasteté, c'est différent de l'abstinence. Mais il est vrai que dans la chasteté vécue avant le mariage, il y a une composante aussi qui est l'abstinence. Mais dans le mariage, il n'y a pas d'abstinence. Donc, la chasteté se vit aussi dans le mariage. Alors, donc, qu'est-ce que c'est ? La chasteté, ce n'est rien d'autre que la recherche d'une maîtrise de soi, vive une sexualité équilibrée à tel point que les pulsions sociales que nous avons ne deviennent pas très étouffantes et nous empêchent de vivre. Je donne toujours l'image, l'image de ce cavalier qui cherche à dresser un cheval. Lorsqu'il monte sur le cheval, au début, il tombe. Il tombe et il remonte encore jusqu'à ce qu'il puisse dresser le cheval. Et dresser un cheval, c'est dire, amener le cheval là où tu veux qu'il parte. Et donc, le cheval, c'est comme notre corps. Et nous-mêmes, nous devons arriver à dresser cela. Donc, la maîtrise de soi que nous cherchons à acquérir dans la chasteté, nous aide à mettre notre pulsion, à la dominer, à la canaliser, de telle sorte que nous puissions non seulement être plus humains, plus équilibrés, mais surtout être aussi des disciples de Christ qui fait de notre corps le temple de l'Esprit-Saint. Alors, mon père, ce week-end pour Christ, là, ne suffira pas à relever ce défi. Est-ce qu'après le pèlerinage, il y aura un certain accompagnement des jeunes ? Effectivement, le pèlerinage, c'est un boom. C'est un boom où nous abandonnons le thème, nous touchons. Nous touchons un peu la place, si on peut le dire. Et avant le pèlerinage, il y a eu une préparation. Il y a l'avant-pèlerinage où les aumôniers ont eu un bloc thématique en trois moments de préparation en forme de récollection au cours des messes. Voir la réalité de la chasteté, juger à partir de la parole de Dieu et puis agir. Comment arriver à messeurs en pratique ? Et après le pèlerinage, les aumôniers paroissiers sont tenus de continuer puisque des jeunes vont prendre la décision. Décision de dire, moi, je décide de vivre. Il faut un accompagnement. Parce que dans tout ce qui concerne la vie spirituelle, il faut l'accompagnement. Il faut une présence d'un aîné qui est expérimenté, qui a la formation, le bagage intellectuel et puis spirituel nécessaire pour l'accompagnement. Et surtout aussi, revenir sur des aspects concrets, sur des aspects clés du thème au niveau paroissial. Un niveau un peu plus micro, puisqu'au niveau du Pénat du Seine, nous sommes autour de 5 000 jeunes, c'est beaucoup de jeunes. Et donc là, au moins, la proximité peut aider à continuer à aborder le sujet. Alain, deux jours. Quelles sont les activités qui meubleront le programme ? D'abord, savoir que le pèlerinage va commencer le samedi à partir de 10 heures où nous pourrons recevoir, accueillir les différentes délégations. La cérémonie d'ouverture se fera sous le cours de 14 heures. Et après la cérémonie d'ouverture, nous allons commencer avec la batterie des enseignements. Puisque le thème sera abordé sous plusieurs angles, on va dans un premier temps présenter aux jeunes qu'est-ce que c'est que la chasteté, quel est l'apport de la chasteté pour eux, comment réussir à vivre la chasteté. Et voilà, certains angles sous lesquels seront, sinon sera abordé ce thème qui leur est proposé. Nous aurons également la méditation du chapelet de la miséricorde divine, la méditation du chapelet ordinaire. Nous aurons le grand moment d'adoration, de confession et d'écoute spirituelle, moment, je dirais, vraiment privilégié, prisé par les jeunes qui manifestent un certain engouement lorsque nous arrivons à cette période et surtout la grande veillée Jésus de Montbouni. Ce thème déjà vient donner aux jeunes de savoir que ce sera un temps fort avec Jésus, un temps d'enseignement, un temps de prière qui va nous conduire jusqu'à 2h du matin pour la célébration de l'alliance que nous allons tisser avec le Christ. Puisque la finalité de la veillée, c'est de tisser une alliance avec Jésus-Christ en se consacrant à la Vierge Marie. Voilà un peu l'essentiel des activités, mais le plus grand tournant de ce pèlerinage, ça sera la messe de clôture en présence du Grand Kalao et je dirais de tout ce que nous avons comme congrégation, de différentes communautés religieuses qui seront là avec nous pour célébrer le dimanche du bon pasteur. Bien. Alors, est-ce qu'on peut parler à présent des orientations et des recommandations relatives au pèlerinage ? Un âge requis, par exemple, pour les participants ? Qui est jeune aujourd'hui ? Parce que, bon, aujourd'hui, on s'autocondrame jeune, moi je suis jeune. Quand on arrive au collège, on devient jeune. Bon, quel est l'âge requis pour participer au pèlerinage ? Est-ce qu'il faut être catéchumène ? Voilà, dites-nous tout. En termes d'âge, il faut savoir qu'à partir des 14 ans déjà, nous sommes préparés à recevoir les jeunes. Mais nous insistons beaucoup sur les capacités de ces jeunes-là à atteindre pendant les activités que nous allons mener. Si vous êtes un jeune de 16 ans qui ne pouvez pas rester éveillé ou rester concentré comme l'exige le programme, ce n'est pas la peine. Et les catéchumènes sont, je dirais, les plus ciblées sur la plupart de nos paroisses, mais ce n'est pas le pèlerinage catéchumène. C'est le pèlerinage de tous les jeunes. Que tu sois élève, étudiant, chômeur ou travailleur, ce pèlerinage te concerne. Et même les jeunes mariés, les jeunes parents, ce pèlerinage également leur est adressé. Pour l'âge limite, il faut savoir que tant que tu n'es pas encore dans la tombe et que tu te sens jeune, tu peux venir à ce pèlerinage si tu penses qu'il peut te servir et que tu penses rencontrer Jésus, viens pour aider aussi. Certains disent que je ne peux pas venir au pèlerinage parce que j'ai 40 ans, mon fils a 20 ans, on va venir, on va faire comment ? Je leur dis très souvent, à la maison, on mange avec nos enfants dans la même assiette. Et en étant à côté de ton enfant au pèlerinage, tu pourras savoir ce qu'il leur donne comme formation à l'église et tu pourras quelque part aussi le canaliser. Donc, il n'y a pas d'âge requis pour venir au pèlerinage en termes d'âge maximum, mais le minimum, c'est 14 ans que nous demandons. Est-ce que les pèlerinages doivent se munir de certaines choses particulières ? Par exemple, venir avec sa Bible, avec son bloc-notes, son stylo et tout ça ? Voilà, dites-nous tout. Cette question me donne la possibilité, l'occasion de dire que lorsque nous payons les 6 000 francs, qui est la participation du Cézène, qui n'est pas la participation donnée sur certaines paroisses, parce que sur certaines paroisses, vous aurez à payer 4 000 francs, parce que le curé et son conseil ont subventionné. Sur d'autres, par contre, vous aurez à payer 10 000 francs, parce qu'il y a le transport qui s'ajoute. Donc, les 6 000 francs vous donnent droit à un bracelet, à un bloc-notes, à un livré, au t-shirt que tient le père monnier, à un badge, celui que je tiens en main, c'est le badge des filles. Donc, tous ces éléments sont inclus dans la participation, y compris la somme et les différents repas que les jeunes auront à partager sur place. Donc, pour pouvoir vivre son pèlerinage, on n'est pas obligé de venir avec une Bible, on vient avec ces différents éléments que l'on donne. Déjà, la participation et pour la restauration, on prévoit juste un couvert, une natte ou un bagne pour prendre place et s'installer pour vivre ces différents événements et surtout, une bonne dose de disponibilité et d'ouverture à l'esprit de Dieu. Maintenant, comme nous sommes dans une période de crise sanitaire, il ne faut pas oublier son cache-nez qu'il faut porter. Très bien. Alors, donc, on a bien compris que le dress code sera le t-shirt pour les deux jours ou bien il y a un jour spécifique où il faut porter le t-shirt ? Mon père ? C'est le dimanche, c'est le dimanche à la messe de clôture que nous allons porter le t-shirt et la nuit du samedi, les jeunes vont librement prendre le bracelet. Le bracelet sera libre, c'est-à-dire celui qui prend l'option, qui appartient, qui s'engage à vivre, prend le bracelet. Maintenant, celui qui ne veut pas, bon, il laisse le bracelet. Ne sont pas prêts. Voilà. Ne veut pas, mais ils ne sont pas prêts, bon, ils laissent. Très bien, oui. En matière de tenue vestimentée, il faut dire que pour le samedi, pour l'arrivée, comme le père l'a dit, il n'y a pas de tenue exigée, mais nous demandons à nos jeunes frères, nos jeunes soeurs qui viennent d'être dans des tenues décentes. Pas de collants, pas de culottes. Pas de collants pour les femmes, pour les hommes non plus aussi. Oui. Pas de slim, là. Pas de collants, pas de culottes, pas de guines pété-pété. On s'habille correctement, décemment, parce qu'on vient rencontrer le roi des rois, donc il faut être bien habillé. Donc, comment se font les inscriptions ? Que sur les paroisses ? Bien en ligne, on a la possibilité de le faire. Les inscriptions se font donc il faut s'adresser aux aumôniers des comités jeunes au niveau des paroisses du 16e Grand Bassam ou aux membres des bureaux du comité jeune paroissien. Et concernant le transport aussi, chaque paroisse s'organise, c'est cela ? Oui. Chaque paroisse s'organise pour pouvoir venir à Bonoie afin de communier avec toute la jeunesse du 16e autour de notre père évêque. Concernant l'aspect sanitaire, est-ce qu'il y a un corps médical qui sera présent ? Il y a une équipe médicale dédiée de vous et dynamique qui nous accompagne depuis des années. Elle sera présente. Elle est composée, je dirais, de docteurs, de médecins et d'infirmiers et infirmières pour pouvoir nous aider à prendre en charge les jeunes qui sont là. Et d'ailleurs, vous me donnez l'occasion de donner une recommandation de cette équipe-là qui demande à ce que nous avertissions les différents pèlerins qui viendront de garder sur eux leurs médicaments et surtout aux asthmatiques de se prémunir de leurs bombes pour que nous puissions les prendre en charge le plus tôt possible. Bien. Alors, mon père, le nombre de participants attendus ? Bien. En nous appuyant sur les expériences de l'année antérieure, la dernière éducation était de 6 000 pèlerins en comptant un peu les membres d'organisation. Donc, nous nous disons, bon, cette année, on attend au moins 5 500, 5 000 pèlerins. Bon, si on augmente, Dieu merci, on pense qu'on peut augmenter aussi. Bon, on verra. On ne doit pas regresser. On ne va pas regresser aussi. On espère. Là-bas, il est dans le camp des aumôniers et des jeunes. Parce qu'il faut que les aumôniers motivent les jeunes, ils les mobilisent. Il faut booster. Les jeunes ont besoin toujours d'être boostés un peu. Donc, sont concernés que les jeunes du diocèse de Grand-Balçam ou bien ceux des autres diocèses peuvent participer ? Priorité aux jeunes du diocèse de Grand-Balçam et les jeunes d'autres diocèses qui veulent participer, ils doivent s'inscrire une paroisse du diocèse de Grand-Balçam. Donc, tous les jeunes peuvent venir, ceux qui veulent, mais s'inscrivent sur une paroisse du diocèse de Grand-Balçam. Alors, mon père, nous savons que dans l'organisation d'un tel événement, il y a souvent des difficultés. Est-ce que vous voulez peut-être lancer un appel à des personnes ? Il n'est pas rare de voir des personnes qui offrent des packs d'eau pour soutenir les pèlerins ? Cette activité est une activité subventionnée, subventionnée dans le sens où nous avons besoin de dons. Nous faisons des... Vous voyez un tee-shot déjà, le tee-shot, le bracelet, sans compter le repas et le jeune a payé 6 000. Vous voyez déjà que ça coûte carrément cette dépense-là. Alors, donc, nous avons besoin d'aide, d'aide, de riz, d'huile et même de l'argent parce qu'il faut une sonne au, il faut des écrans, il faut un matériel, même tous ceux qui viennent comme aide médicale, il faut des médicaments. Donc, tous ces aspects-là font que nous avons même l'eau aussi parce qu'il y a beaucoup d'eau, parce qu'il faut boire beaucoup d'eau si tu commences toute la journée-là. Alors, donc, c'est un appel que je lance à tous les chrétiens ou à toutes les personnes de bonne volonté et en même temps, remercier les curés des paroisses, c'est un curé, c'est un confrère qui ont déjà donné de l'argent, qui ont déjà donné quelque chose, du riz, parce qu'on prépare là-bas et on nourrit tous ces jeunes qui sont là. Alors, Alain, pour de plus amples informations, quels sont les contacts ? Pour de plus amples informations, vous pouvez nous joindre au 0708 88 46 66, 0707 01 27 57 ou le 2 fois 07 40 74 78. Mon père, nous arrivons à l'étape du dernier exercice, celui de lancer un appel. Alors, vous allez regarder la caméra et vous adresser à tous les téléspectateurs. Alors, ce que je peux dire à tous ces jeunes, c'est qu'ils ont d'abord trois raisons pour participer à ce périnage. La première raison, c'est que c'est Jésus qui les convoque. C'est Jésus qui les convoque et Jésus, il est votre ami. Il nous fait du bien lorsqu'il rentre dans notre vie. Deuxième raison, c'est que d'abord, le thème te concerne. Le thème te concerne, la question de la socialité concerne tout le monde. Alors, le thème te concernant, il faut que tu viennes écouter pour te former. Troisième raison, c'est que notre père évêque aussi t'attend. C'est lui qui nous convoque et s'il nous convoque, il faut que tu viennes. Il est vrai que beaucoup de jeunes se disent mais est-ce qu'on peut vivre la chasse d'été ? Est-ce qu'on ne peut pas vivre la chasse d'été ? Ce que nous voulons dans ce périnage, ce n'est pas convoquer les jeunes parfaits, mais des jeunes qui reconnaissent que c'est Dieu qui peut être leur force. Et la question est-ce qu'on peut vivre ou pas, nous pensons que cette question, bien qu'elle soit fondée, il y a une question plus pertinente. Qu'est-ce qu'on fait face à la réalité, la socialité, un peu la dépravation sexuelle ? Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de grossesse précoce ? Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on voit que les jeunes déjà à un bas âge commencent une forte activité sexuelle ? Qu'est-ce qu'ils devront faire ? Lorsque nous voyons qu'il y a des concepts qui naissent et des concepts qui sont utilisés tels que Mougoupan, tels que Jérébizi, tels que Tantine sexuelle, qu'est-ce qu'ils devront faire ? Alors nous continuer à rester les bras croisés et dire les jeunes sont comme ça, il faut donner une réponse pastoral. La réponse pastoral qu'ils nous ont donné c'est ce périnage où nous avons abordé le thème et toi jeune tu peux venir poser des questions, tu peux venir présenter au Seigneur ta misère et le Seigneur qui sait rélever les faibles pourra aussi t'y relever. Alors viens donc à ce périnage et j'invite les parents surtout à laisser les enfants venir, aux jeunes venir. Ils vont souvent dire non il sera loin de moi, je ne sais pas ce qui va se passer. Nous sommes là, les prêtres seront là, les religieux seront là, il y aura plein d'éducateurs et la cour est vioûment clôturée et nous sommes là le cadre est vraiment très éducatif. Laisse ton enfant venir faire cette expérience, tu ne vas pas le regretter. Mon père, le cadre sera très éducatif. Est-ce qu'on peut essayer de situer un peu le centre technique dans l'Orient ? Le centre technique dans l'Orient de Bournois lorsqu'on vient d'Abidjan et ce qu'on a été sorti de Bournois, c'est un peu à la gauche. Lorsqu'on est prêt à aborder la zone industrielle de Bournois, c'est à gauche à la fin de la vie lorsqu'on vient d'Abidjan. C'est juste au bord de la route, après la zone industrielle qui est une nouvelle zone, on voit le centre technique, la clôture, même longe la route, la voie. Et c'est facile et c'est encore plus après la Jeune Amérie. Voilà, c'est plus simple. C'est un point de route, après la Jeune Amérie. Après la Jeune Amérie, juste à côté de la Jeune Amérie, si vous allez voir la Jeune Amérie de Bournois, le centre technique d'Orient de Bournois est là. Juste à côté. Alors, on va rappeler encore les contacts. Les contacts, c'est le 0708-88-46-66, 2x0701-27-57, 2x0701-27-57, Très bien. Nous allons terminer par le cri de paix. Jeunesse, débout, jeunesse, débout, jeunesse, débout et marche. Ah, je ne veux pas oublier celui-ci. Kalao. N'aime pas, foutez. Kalao n'aime pas, foutez. Voilà, c'est l'occasion pour nous de transmettre des salutations distinguées à Monseigneur et Mouaoua qui suivent certainement cette émission. Eh bien, chers téléspectateurs, si le grand Kalao n'aime pas foutez, que c'est Kalao non plus. Tous au rendez-vous les 24 et 25 avril 2021 au Centre Technique d'Anorion de Bonnois dans le Dursaise de Grand-Passam. Sur ce, prenez soin de vous et à bientôt. Merci à vous, mon père, à Alain, d'être venu communiquer sur l'événement à la Télévision Nationale Catholique. Merci également. Que Dieu vérifie nous. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada